Bonjour, je m'appelle Chloé Méquignon, je me trouve à Samé pour le concours d'allure et beauté où je vais présenter ma pouliche de un an. ... ... Bonjour Audrey Méquignon, je vais vous poser une question, pourquoi avoir choisi le boulonnet ? Eh bien, à la base, j'ai toujours adoré les animaux et les chevaux, mais mon mari avait des chevaux très boulonnets, donc c'est comme ça que je suis entrée dans cette race en fait. C'est un cheval qui est fier, qui a de la distinction, qui est très attentionné aussi avec nous. Il nous redonne vraiment ce qu'on peut leur transmettre. Après, je trouve des chevaux qui sont vraiment très beaux au niveau des modèles, qui se déplacent bien, qui ont des belles allures. Donc voilà pourquoi j'aime bien ces chevaux. Bonjour Camille Ancel, pourquoi vous aimez la race boulonnaise ? Donc c'est une race que je suis né, mes parents en avaient, donc que j'ai toujours connu. Et comme c'est une race de notre secteur, on va dire, du berceau de race, et c'est une race dynamique, active, donc c'est pour ça que j'aime le boulonnet. Quel critère aimez-vous sur votre jument présente ici ? C'est une jument bien faite, c'est-à-dire avec de beaux membres, une belle sortie d'encolure, une belle tête active. Une belle jument pour moi. Bonjour Capuicine, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu aimes cette jument et comment elle s'appelle ? Bonjour, elle s'appelle Jaïka Delalis. J'aime cette jument parce que sa couleur n'est pas comme les autres, c'est-à-dire blanche. Je l'aime bien parce qu'elle est calme, elle est bien faite, elle a des beaux membres, elle est grande, musclée, et puis c'est des bêtes assez calmes. Donc voilà. Bonjour Nathalie, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu aimes le boulonnet ? Alors j'aime bien le boulonnet, déjà c'est un ami à moi qui m'a fait partager cette passion depuis 4 ans, donc j'en suis tombée amoureuse et c'est un cheval qui est très docile et qui apprend beaucoup de choses. Et voilà, je suis tombée amoureuse. En plus on fait beaucoup d'élevage et le plaisir de voir naître les poulains aussi. Qu'est-ce que tu aimes bien chez cette jument particulièrement ? Les critères que tu aimes chez elle ? Les critères c'est qu'elle n'est pas froussard, donc je lui ai appris beaucoup de choses en éthologie, et ça a été rapide, et elle est intelligente, elle a appris rapidement. Bonjour Christophe, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous aimez la race boulonnaise ? Alors c'est mon grand-père, nous nous sommes basés en Seine-Maritime et ça a été un des derniers agriculteurs à garder des chevaux sur la ferme. Donc il m'a transmis sa passion et on essaie toujours de garder quelques juments boulonnaises. Quels sont les critères que vous aimez sur votre jument ? C'est des chevaux sanguins, qui ont du peps à l'attelage, donc c'est très plaisant à l'attelage. Au tronc, voire au galop, des chevaux très distingués, un peu plus légers que des traits du Nord ou des Ardennais, donc voilà, c'est ce qui nous plaît. Bonjour Bernard, est-ce que tu pourrais me dire quels critères tu aimes sur tes chevaux ? Premièrement, c'est la tête et l'encoulure avec des belles oreilles. Après, il y a le dos qui suit, et puis comme je viens de dire à Jancé, derrière, on doit avoir toujours un cul de poulain. Alors ça veut dire un derrière bien arrondi. Et après, il faut quatre bons membres, la ceinture, puis après j'ai l'un des principaux, bon jarret aussi, derrière. Et quel caractère recherches-tu sur tes juments ? Premièrement, douces, qu'ils soient à l'écoute de nous, et puis qu'ils soient doux, qu'ils comprennent un peu de ce qu'on leur demande, quoi. S'ils ne doivent pas bouger, il ne faut pas qu'ils bougent. Voilà, c'est le principal. Ce sont mes critères pour moi, mais principalement dans les belles oreilles. Comme un peu toi, pas trop grandes. Souvent les filles, elles n'ont pas de grandes oreilles. Bonjour Martial, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as choisi le cheval boulonné ? Eh bien, c'est tout le cheval qui trouve dans la région, quoi. Dans la région du Pas-de-Calais. Et en plus, c'est le plus beau, le plus élégant de tous les chevaux de trait. Et c'est un cheval nerveux qui s'adapte tout dans le pays, ici. Vu qu'il y a des côtes, et que ça monte et que ça descend. Et quand c'est top là, il couvre un peu, je trouve un pur sang. Et après, je trouve la race du pays. Quels sont les critères que vous aimez chez les chevaux boulonnés ? Ben j'aime bien qu'il ait du trait à l'arrière, là. Une belle creux, du trait, pas des chevaux avec son cul, comment dire où, là. J'aime bien des chevaux bien tournés. Pas des fesses lavées, et pas de camper non plus à l'arrière. Et une belle tête, une belle flèche. Et des belles oreilles. Et la tête, il fait beaucoup, donc les yeux sont placés. Et puis bien à l'avant. Bien posé. Bien posé. Puis le plus court possible, le chevaux boulonnés. Le plus court possible. Il est tout le temps trop long. Ma main est bonne, il est corcho trop long. Et quel caractère aimez-vous chez le cheval boulonné ? Il a un bon caractère. Il a un mauvais caractère. Avant, on essayait de ne pas les conserver trop. Mais le cheval boulonné, il est au bire. C'est ça. Il est au pont. Puis je ne sais pas, mais... Je ne sais pas, mais il a un bon caractère. On peut les faire... À partir, il va arriver. Il ne va pas se trouver. Alors moi, j'aime bien les chevaux boulonnés, parce que je suis née dedans. Mon père est éleveur. Je vis avec. J'ai commencé vers 6-7 ans à être vraiment dedans, à les présenter. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'aide mon père à présenter les juments. Les critères que j'aime bien chez les juments, c'est qu'elles soient douces, à l'écoute, calmes quand on leur parle, qui, quand on leur demande quelque chose, nous suivent, n'aient pas peur. J'aime bien quand ils sont bien plantés, bien formés, que l'ensemble soit correct, que les oreilles soient courtes, qu'elle ait une belle tête, un œil vif, et qui engage bien dans ses allures. Sous-titrage ST' 501 et aussi avec fokke. Il y a, par exemple, de stuk ou 4 veules geboren de Boulonnais en België mais le merendeel de Boulonnais en België sont des gens qui a spannen rèdent mais ce qui nous a traite à Boulonnais c'est le goe caractère mais aussi le will pour aller en ne pas de ne pas se donner donc c'est un... ils n'ont aussi le délis d'entre de trekpaarden et 30-40 km inspannen c'est pas un problème pour une Boulonnais c'est un peu simple mais nous voulons toujours bien avec l'entourage c'est très bon pour venir ici en ce moment